Toujours au jeune, j'ai dit au jeune malheureusement, c'est pas n'importe qui que vous rencontrez aujourd'hui parce qu'il y a quelques attirances que vous devez forcément vous marier. Donc lorsque vous voulez vous marier, vous devez d'abord vous poser la question, quelle est la vision ? Chacun doit donner sa vision. Imagine que ta femme sa vision c'est celle-ci et toi ta vision c'est celle-là ou l'inverse. Donc vous ne pouvez pas, c'est une incompatibilité. Ou il faut qu'une des personnes renonce à la petite vision pour entrer dans la grande vision. Et ça, ça se fait dans les dialogues, ça se fait par les échanges de ce que vous découvrez. D'ailleurs quand vous découvrez la logique de création de richesses, c'est tellement implacable que vous ne finissez qu'à l'adopter. Les restes sont des sorties de la culture ancienne qui prend un peu de temps. On ne se met pas avec quelqu'un juste par rapport à son physique. Mais on se met avec quelqu'un par rapport à sa vision. D'abord de choisir ton copain ou ta copine, il faut d'abord t'assurer que vous partagez la même vision de la vie. Parce que dis-toi qu'à un moment donné, c'est vrai qu'au début tout est en rose, tout est bien, tout est parfait. Mais à un moment donné ça va devenir très difficile, il y aura des périodes de turbulence. Mais c'est la vision que vous avez de la vie qui va vous permettre de rester soudé, de continuer d'avancer. Et quand je parle de vision, ce qu'il faut savoir c'est que l'argent, c'est quelque chose qui structure les couples. Il faudrait que vous ayez la même vision par rapport à l'argent, sinon votre couple ne mettra pas long feu. C'est capital ma personne. Parce que la majorité des couples se séparent pour des problèmes d'argent. Parce que l'argent c'est quelque chose qui est présent dans tous nos aspects de la vie. Et c'est quelque chose qui structure les couples comme tu n'as pas idée. Voilà pourquoi il est important que vous ayez la même vision de la vie en ce qui concerne l'argent. Maintenant on va partir dans le cas de figure où j'ai suivi vos conseils. J'ai suivi le conseil des anciens et leur sagesse qui disait, et comme vous le dites très bien, comme vous nous le transmettez, qui est que quand on travaille, qu'il faut mettre un sac de maïs de côté sur les dix. J'ai fait ce travail là, j'ai retenu une partie de mon argent. Et en même temps, j'ai fait ça sur le long terme. Donc j'ai réussi à accumuler un certain capital de départ. Ma question maintenant c'est, dans quoi est-ce que j'investis ? Dans l'immobilier ? Dans le foncier ? Dans les produits financiers ? Dans quoi est-ce que j'investis M. Kanyama ? Voilà. Les ancêtres ne faisaient pas qu'ils mettent un sac de maïs de côté. Ils faisaient aussi le travail de savoir, d'apprendre en même temps, quand est-ce qu'on cultive, de quelle manière on les fait, quels sont les principes et les saisons. Ce qui fait qu'au village, j'avais une initiation systématique. Les enfants, à partir de six ans, accompagnaient déjà les parents au champ. Donc quand ils y allaient, même s'ils ne faisaient rien, mais c'était pour voir que les adultes travaillent. Et que je dois travailler un jour. Et quand ils vont grandir, on va commencer à leur donner des morceaux de bois, ou des bouteilles d'eau pour transporter. Et quand ils grandissent, ils sauraient déjà automatiquement, quand ils ont 14 ans, que c'est le moment du champ, il faut faire ça, 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 ça. Parce que les gens, tu ne peux pas que retenir l'argent, et ne pas investir le temps à développer ton intelligence des affaires. L'intelligence des affaires, justement, c'est comme l'intelligence d'un médecin. Un médecin a développé son intelligence pour être capable de diagnostiquer la maladie, et de prendre une attitude, n'est-ce pas ? Vous aussi, comme quelqu'un qui veut devenir riche, vous devez développer votre intelligence d'affaires pour être en mesure d'analyser. Je dis bien d'analyser. Par rapport aux moyens disponibles, par rapport aux besoins du marché, par rapport à la conjoncture, dans quoi et selon quel plan. Ça, ça ne peut pas être moi qui l'ai dit. Moi, je dois vous aider à développer les capacités qui vous aident à vous de vous identifier. Parce que tous les domaines, ça dépend des études marketing. Si je dis, par exemple, qu'il faut investir dans l'immobilier, mais faut-il qu'il soit là où il y a un besoin en immobilier ? Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des villes fantômes où il y a des milliers de meubles construits. Il n'y a pas de clients. Ce sont des catastrophes. Donc, ça veut dire qu'il faut une formation qui te permet de vous débrouiller seul. On vous forme à analyser certains paramètres qui vous permettent de prendre des bonnes décisions, ou avec votre agent, de payer les services des experts qui pourront vous prédire les tendances du marché, le pouvoir d'achat de la clientèle, les stratégies pour y arriver. Donc, l'agent joue un peu le rôle dans tout cela. Donc, ce n'est pas forcément que vous prenez des décisions sur votre intelligence, mais parce que vous avez l'argent, vous serez à mesure de payer l'expertise d'autres personnes. La notion du besoin est capitale lorsqu'on veut lancer un business. Malheureusement, encore pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on veut lancer une affaire, on se pose la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me passionne. C'est bien de monter un business dans un domaine qui te passionne, mais pose-toi toujours la question de savoir est-ce que ce qui me passionne répond à un besoin que les gens ont ? Parce que les gens s'en foutent de ta passion. Ils s'en foutent de ce que tu aimes. Ils n'en ont rien à cirer. Les gens vont te payer parce que la solution que tu leur proposes répond à un besoin qu'ils ont et non parce que tu aimes ça. Non, ma personne. Donc, en voulant te lancer dans un secteur aussi, il faut toujours que tu te poses la question de savoir ok, ça, ça me passionne. Il y a un besoin. Est-ce que je suis prêt à poser les actes qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent me payer pour faire ce que j'aime faire ? Ça, c'est une question à se poser. Comme je le dis souvent, moi j'aime bien danser. Mais est-ce que je suis prêt à fournir tous les efforts qu'il faut en termes de danse pour qu'on puisse me payer en tant que danseur ? Est-ce que je suis prêt à fournir les efforts qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs danseurs au monde pour qu'on puisse me payer des millions pour me voir danser ? Donc, ma personne. Être passionné, aimer quelque chose ne suffit pas lorsqu'on veut faire de l'argent. Il faut que le service ou le produit que tu proposes réponde à un besoin que les gens ont. Bon, maintenant, quand il s'agit de besoin, quelque chose qui peut t'aider, c'est de te lancer dans un secteur où il y a beaucoup de gens qui sont déjà lancés dans ce secteur-là. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un secteur, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, moi, tu as déjà la garantie qu'en te lançant là-dedans, tu es sûr que tu vas avoir un marché. Mais maintenant, il va falloir que tu saches bien te positionner pour attirer plus de personnes en toi-même. Mais rien ne s'est fait en dehors du temps. Chaque chose, il y a la loi de l'incubation qui dit que chaque chose a besoin de X temps avant de se réaliser. Un enfant prendra toujours neuf mois de la conception à la naissance. Voilà. Quand tu te formes comme professionnel, l'écursus aura toujours beaucoup de temps. On te dira qu'il faut cinq ans avant de finir le master, n'est-ce pas ? Mais si les gens prennent cinq ans pour finir le master, pourquoi ne pas prendre cinq ans pour devenir millionnaire ? Pourquoi quand il s'agit de la richesse, quelqu'un qui est resté 20 ans dans la pauvreté, il était patient, mais quand il veut devenir riche, il veut le devenir par coup de baguette magique aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible parce que c'est un processus. Là, le processus, il y a le temps où vous allez apprendre. J'appelle le temps de l'apprentissage. Mais il y a le temps de la digestion. Où vous allez digérer. Parce que sans digestion, vous ne serez pas en mesure de mieux comprendre et d'appliquer. Et il y a le temps où vous allez appliquer et il faudra du temps pour avoir les résultats. Le facteur, temps ma personne. Aliko Dango, tu as pour habitude de dire que pour devenir riche, il lui a fallu du temps. Pourquoi est-ce qu'il faut du temps ? Eh bien, parce que dis-toi que ma personne, pour devenir riche, il faut déjà développer une certaine intelligence financière. Or, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'intelligence ne se donne pas en un jour. Je peux te donner ce livre en un jour, mais pour que tu comprennes les principes qui sont édités dans ce livre et pour que quand tu vas les appliquer, que ça produise les résultats que tu attends, il va falloir du temps. Mais il va de soi que si tu travailles avec acharnement, plus tu travailles, plus tu mets en application ces principes, le temps pour atteindre ton objectif sera beaucoup plus court. Dans ma personne, mets-toi à l'œuvre et laisse le ciel faire son travail. Si vous voulez combattre la pauvreté, vous devez d'abord combattre la pauvreté mentale.